C'est l'heure à présent du focus. Nous partons en Italie, confrontés comme d'autres pays européens à la menace djihadiste. Face au risque d'attentats, les patrouilles de soldats et de policiers ont été renforcées dans les lieux sensibles. La ville de Milan est particulièrement surveillée. C'est par là qu'ont transité ou même vécu plusieurs terroristes qui sont passés à l'acte ces derniers mois. Comment expliquer que la capitale de la Lombardie soit devenue la base arrière du djihadisme ? Éléments de réponse avec notre correspondante Nathalia Mendoza. Une scène quotidienne dans le port d'Augusta en Sicile, l'une des portes d'entrée de l'Europe. En 2016, plus de 180 000 candidats à l'asile ont débarqué en Italie. Dès leur premier pas sur la terre ferme, chaque nouvel arrivant est pris en photo par la police. Et les agences européennes de renseignement traquent le moindre indice suspect. Nous avons ici à disposition un bureau mobile qui est directement en lien avec nos banques de données. On croise tous les éléments de renseignement qui sont déjà à disposition des autorités italiennes avec nos banques de données pour améliorer notre travail d'investigation. Si les autorités sont inquiètes, ce n'est pas un hasard. Car c'est par l'Italie qu'ont transité certains des terroristes qui ont frappé récemment le cœur de l'Europe. Dernière en date, Anis Amri, l'auteur présumé de l'attaque du marché de Noël à Berlin. Débarqué en Sicile en 2011, Amri a finalement été abattu fin décembre par la police italienne dans le nord de l'Italie, aux abords de cette gare de la banlieue nord de Milan. Ici, le passage de ce terroriste suscite encore des interrogations. Parmi tous les endroits qu'il y a en Europe pour fuir, ça ne me semble pas un hasard s'il s'est retrouvé à Sesto San Giovanni. Certainement, il cherchait le soutien de quelqu'un qui puisse l'aider. Je ne pense pas qu'il était là par hasard. Il avait des contacts ici. Méfiant, car la région de Milan est la plaque tournante du recrutement djihadiste en Italie. Depuis 15 ans, c'est dans cette zone qu'ont eu lieu plus de 50% des arrestations pour terrorisme. Du côté de la communauté musulmane, on craint l'amalgame. Il y a trois ans, ces deux prédicateurs ont ouvert cette salle de prière au nom évocateur, centre culturel, la tolérance. On peut vivre ensemble. On peut. Parce que notre religion ordonne ça. Notre religion ordonne les musulmans de s'adapter, non de laisser les autres. Les musulmans doivent, eux, s'intégrer dans n'importe quelle société. Ces dernières années, Mostafa, l'homme à l'origine de ce projet, a été surpris par les cas de résidents de la zone partis combattre en Syrie. Aujourd'hui, ils luttent, à sa façon, contre l'embrigadement islamiste. Il y a certains membres de notre communauté qui sont ce qu'on appelle des têtes chaudes. Il y en a. Ils disent « j'ai trouvé le chemin pour aller au paradis ». Notre mission ici, c'est de les refroidir. Le combat de Mostafa est loin d'être gagné. Car en face, l'adversaire est de taille. Internet et la propagande virtuelle sont devenus les principaux catalyseurs du recrutement des candidats au jihad en Italie. Claudio Magri a suivi l'évolution du phénomène depuis les années 2000. Nous sommes passés d'un terrorisme type 11 septembre, très organisé, avec des ramifications et des canaux de communication sophistiqués, à quelque chose de différent. Maintenant, c'est l'autoradicalisation à travers le web dans des petits centres urbains. Le père Claudio Burgio dirige cette communauté catholique pour jeunes en difficulté située au nord de Milan. C'est ici qu'a grandi Monsef, un mineur marocain, arrivé seul en Italie en 2009. Pendant cinq ans, Monsef a vécu aux côtés du père Claudio. Mais à la fin de son adolescence, il bascule. On le voyait passer ses journées sur Internet, à l'ordinateur. Disons qu'il s'est radicalisé en quatre mois, entre septembre et janvier 2015, quand il est parti. En guise à Dieu, un message envoyé au père Claudio le jour de son départ. Au revoir, père. Prends soin de toi et prie à Allah qu'il te mène vers le droit chemin et qu'il nous guide vers sa lumière, si Dieu le veut, le paradis. Aujourd'hui, Monsef a 21 ans. Sur les photos, il pose armé aux côtés des soldats de Daesh. Pour le père Claudio, c'est un échec. D'autant plus que Monsef n'est pas parti seul. Dans sa fuite, il a entraîné un autre jeune du centre, Tariq, 19 ans. Selon le parquet de Milan, ce dernier serait mort au combat il y a quelques mois seulement. Pour stopper l'hémorragie, la police de Milan multiplie les contrôles dans la rue. Et plus de 600 caméras réparties dans la ville traquent le moindre élément suspect. Nous sommes partout. Nos agents observent tout ce qui se passe. Ils sont attentifs à chaque détail, aux choses qui échappent à la plupart des personnes. Les policiers doivent être alertés au moindre indice. Actuellement, on estime à 130 le nombre de combattants étrangers partis de l'Italie pour rejoindre les rangs de Daesh en Syrie et en Irak. Et pour aller plus loin sur ce sujet, en retrouvant en direct de Berlin, Yann St-Pierre. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions liées au terrorisme. Président de Mosecon, le groupe de consultation de sécurité moderne. D'abord, est-ce que la position géographique de l'Italie en fait un pays clé dans la nébuleuse djihadiste? Bonjour. Oui, tout à fait. Le fait que ce soit effectivement la porte d'entrée vers l'Europe fait en sorte que c'est l'accès presque principal pour les djihadistes, pour toutes sortes de trafiquants, pour des immigrants en général qui veulent simplement accéder à l'Europe. Donc, étant donné que c'est la porte d'entrée vers l'Europe, c'est effectivement un point central et c'est essentiel pour eux de faire en sorte que la sécurité soit maximale et de prendre le danger du djihadisme très au sérieux. C'est des djihadistes qui viennent de Libye pour l'essentiel? Non, c'est... l'Italie, c'est la porte d'entrée, mais c'est pas essentiellement le couloir qui mène... qui provient de la Libye. C'est vraiment l'ensemble de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup aussi qui proviennent, disons, du Moyen-Orient. Certains qui, après la fermeture de la route des Balkans ou que les mesures de l'Europol ou de Frontex prennent d'autres chemins, mais ils cherchent toujours. Il y en a même d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à passer par l'Italie. Donc, c'est pas seulement la Libye, c'est vraiment partout. La Libye étant la plus proche, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Mais en général, c'est vraiment la porte d'entrée pour tous ceux qui désirent accéder à l'Europe. On a vu dans le reportage qu'il y a des initiatives locales en Italie pour lutter contre la radicalisation. Est-ce qu'elles peuvent être vraiment efficaces face à l'embrigadement très rapide sur Internet et les réseaux sociaux? Il faut comprendre que le processus de radicalisation en Italie va bien au-delà des réseaux sociaux ou d'Internet. C'est-à-dire que, bon, on prend le cas de Sergio, qui est un des cas qui a été le plus médiatisé en Italie suite au retour de la tentative d'aller en Syrie et en Irak. Cette personne-là avait tenté, elle disait, elle est partie en réaction à l'islamophobie locale, pas nécessairement en réaction à ce qu'elle avait vu sur Internet, mais plutôt à ce qu'elle ressentait à chaque jour en tant que personne musulmane. Donc, souvent, les indicateurs de radicalisation ne sont pas nécessairement sur Internet. Il s'agit plutôt, dans ce cas-là, de ventiles, d'échappatoires, mais plutôt dans le vécu, c'est la perception d'une pression. La perception qui ne marche pas en Italie, comme ça ne marche pas aussi toujours en France? C'est deux cas différents. La scène djihadiste en Italie est très courte, très petite, en fait, comparativement à la France ou en Allemagne. Donc, les mesures sont très différentes. L'Italie est beaucoup plus agressive dans sa façon de gérer l'entrée et la sortie des migrants, ce qui fait en sorte que c'est mieux surveillé. Mais c'est vraiment incomparable, la situation en France avec la situation en Italie, de par le nombre de gens qui sont dans le milieu. On parle beaucoup de la nécessité d'une lutte antiterroriste européenne. Aujourd'hui, quels sont les outils à disposition des 28? Évidemment, il y a eu un nouveau centre. C'est peut-être le développement le plus important suite aux attentats du 13 novembre en France. C'est le développement du centre de renseignement central qui est attaché à l'Europa, l'Intelligence Center, où les centres de renseignement, les services de renseignement des 28 envoient leur information déjà analysée, bien évidemment, mais envoyée à ce centre-là. Et les 28 ont accès à ce centre d'information-là. Il y a eu des progrès énormes au cours de la dernière année qui font en sorte que ce système-là, l'efficacité, s'est améliorée. C'est peut-être l'élément clé. La communication s'est améliorée entre les divers pays, mais il y a un manque de confiance flagrant entre certains pays qui font en sorte que la collaboration et la coopération devraient être très difficiles. Vous parlez de ce nécessaire partage de renseignements. Est-ce que ça se fait toujours sur la base du donnant-donnant entre les différentes agences européennes? Absolument. C'est vraiment le principe de base. C'est le troc. Donc, à partir de cette situation-là, si les éléments qui sont fournis par d'autres pays de l'Union européenne ne plaisent pas nécessairement aux grands pays de l'Union européenne ou ceux qui se considèrent menacés, il y aura un échange qui sera plutôt limité comparativement à des gens au niveau bilatéral de la collaboration meilleure, que ce soit l'Allemagne avec la France, la France avec la Spagne. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que la prudence est au jour de mise au niveau de la collaboration et donc la communication demeure très laborieuse. Merci beaucoup, Yann St-Pierre, pour votre éclairage sur ce sujet.